salut à toutes et à tous happy gamer et aujourd'hui on se retrouve toujours avec sobralia et on est avec horlox aussi voilà voilà donc pas de construction pour cet épisode 17 de célestia mais on a décidé de vous faire visiter un petit peu et pour ça on s'est dit quoi de mieux que de visiter avec les propriétaires voilà plus ça fait super longtemps que je suis pas venu ici donc je sais pas ce que tu as changé tout ça donc on va essayer de voir ça ensemble je te montrais pas mal de petites choses allez on te suit ici déjà je connais bien je pense que c'est très bien que c'est ma zone rp quand je suis arrivé ouais les caravanes à côté j'ai fait l'arbre de noël qui va bientôt arriver en décembre sympa ça va être sympa c'est vrai que vous avez un petit event pour noël ça pourrait être cool ouais 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 ça serait bien mais ça c'est prévu je pense ouais je pense du coup mais l'hama j'ai récupéré difficilement mais sûrement ouais bah sobrage de l'autre côté mais apparemment il n'a pas qu'on spawn donc c'est un peu galère et puis c'est assez rare donc je suis très content d'en avoir j'ai pas dit on a eu enfin higuet on a cherché aussi chez nous un peu plus tard mais qu'on n'a pas trouvé problème c'est que dans notre zone tout est chargé du coup et les lamas ne se ponnent pas il faut aller super loin pour ça se passe c'est ok je comprends mieux j'ai fait un accès de toute façon j'ai fait un accès à côté de mon entrée dans le nether du coup vous pourrez aller le chercher directement ce sera plus simple ouais on essaiera d'aller jeter un oeil oui du coup on va passer par là ce sera plus simple allez j'ai fait ma petite mon petit magasin de fleurs bon c'est pas vraiment un magasin vous pouvez vous servir oh c'est sympa par contre l'arrière boutique ça je serais un peu contre que vous servez de mes coffres parce que ils sont en plein et c'est assez compliqué d'aller en chercher donc bon vous savez il faut aller dans une floreste pour aller en chercher donc du coup c'est assez compliqué c'est assez loin ouais du coup voilà c'est vraiment un truc que j'ai pas envie qu'on y touche donc c'est pour ça que j'ai mis en réserve comme ça ok j'imagine par contre j'ai une truc bizarre qui se passe avec ma touche échappe maintenant avec en 1.11 ça me fait des choses bizarres alors en fait c'est comme si c'est quand j'appuie sur l'échappe c'est comme si ça appuie sur touche windows en fait je ne comprends pas ouais bah non j'ai toujours celui de base quoi ouais peut-être là si vous montez vous voyez la superbe vue sur le lac oh des canards enfin plus des signes que des canards mais j'ai pas terminé de tout terraformer comme vous voyez j'ai fait pas mal de dégradés tout ça j'ai un peu vraiment terraformé tout ce qu'il fallait visible franchement tu as fait du bon boulot je rajouterai sûrement ben de la vase en dessous pour vraiment faire si que c'est vraiment un lac ça pourrait être sympa par ici il y a mon cimetière et il est ainsi ton action ouais bah ça c'est une prank d'ailleurs j'ai déplacé ici parce que là où j'avais mis c'était en face des maisons je sais pas si vous voyez les maisons qui sont au bout là bas il y a un cochon ouais ouais mais j'ai spawn de cochon depuis qu'il y a la version de une version un bug et de minecraft j'ai eu pas mal de cochons qui ont spawn mais j'adore là où il a spawné c'est juste génial ouais c'est pour ça que je laisse ça et c'est marrant et là toutes les ben toutes les les tombes elles ont une référence aux jeux vidéo ah oui c'est à dire que tous les boss que j'ai affronté les boss de fin que j'ai affronté dans les jeux vidéo je les ai mis à peu près dans toutes les tombes du coup voilà c'est bon c'est un peu un spoiler mais bon d'un côté je suis très content d'avoir fait ça c'est original bah oui c'est original c'est super sympa c'est vrai que c'est super sympa j'ai fait aussi une petite petite crypte en rapport aux jeux vidéo aussi encore avec la crypte daniel fortesque un jeu de médiéville sur ps1 je connais je connais que c'était bien de faire ça donc je fais un let's play dessus en ce moment donc ça tombait très bien et là en dessous c'est ferme à ferme à squelette donc c'est pas forcément très intéressant à voir ouais je me rappelle de médiéville j'avais j'avais la démo sur ps1 à l'époque bah moi je suis un très grand fan très très grand fan de médiéville et de refaire ça avec mes abonnés c'est énorme et donc voilà le petit ours de citorax j'ai mis l'épisode sur ma chaîne du coup j'ai mis une petite référence ouais là bas c'est à la forêt de dark folk c'est pas vraiment très intéressant mais faut aller jusqu'au bout pour y en couper donc si d'accord puis je vois là bas qui est vous là en couper justement je suis allé chercher des pousses justement pour en récupérer en avoir éviter d'aller chercher ouais ouais c'est pour ça que je suis très content d'avoir une dark oak comme ça tout le monde peut aller se servir là c'est plutôt sympa voilà mes chevaux je pense que vous avez eu aussi le même souci les chevaux squelettes qui ont spawn non il n'y arrête pas que tu parles pas du tout bah ouais en vrai avant avant l'apprentie 11 mes chevaux squelettes sponnaient où je suis du coup c'était assez champ du coup à chaque fois je devais les tuer j'avais un peu du mal de tuer des chevaux j'aime pas trop tuer les animaux et bon ah non mais nous ce qu'on fait maintenant c'est qu'on les tue à distance à l'arc comme ça ils spawnent même pas en fait ouais ouais bah c'est pour ça que de toute façon la 1.11 maintenant avec ce souci donc il n'y a pas de souci ah c'est bien là c'est ma ferme à cactus donc si vous avez besoin de cactus n'hésitez pas à vous en servir si on avait su pour nos colores en verre ça aurait été utile bah surtout qu'elle marche très bien j'ai dû tout vider parce que c'était rempli du coup pour accéder c'est vraiment en haut dans les main cartes à travers les cas les trappes vous ouvrez les trappes et c'est à l'intérieur d'accord elle marche plutôt bien je suis satisfait mais on n'a pas forcément tout le temps besoin de cactus donc non mais c'est vrai que nous on en a eu besoin de pas mal là ces derniers temps et bon on savait pas mais bon du coup on a fait autrement ouais ouais ça permet de dépanner tout le monde tout le monde n'a pas une ferme à cactus chez lui donc ouais on n'a pas n'a pas des moutons de toutes les couleurs non ça je crois qu'il ya que nous il ya que nous qui sont assez tarés pour faire ça je pense aussi bon vous reconnaissez le grand link certains diront zelda mais c'est pas zelda j'ai envie de voir non non mais les links c'est pas celui en robe rose et du coup voilà moi je croyais que ça fait le rouge vous savez que je suis fan aussi de zelda du coup j'ai fait un grand link en plein plein à côté de ma zone du coup si on passe par là on passe par ma mon fort qui n'est pas du tout commencé comment c'est parti mais ouais enfin c'est que le master sort en plein milieu quoi voilà pour moi c'est ma plus grosse référence au jeu vidéo c'est vraiment la master sort du coup c'est obligé de la faire en grand au milieu de mon biome mais j'imagine d'ailleurs tu es passé chez nous récemment ou oui j'ai vu le lion rouge j'ai vu tout ça tout ça d'accord par là il n'y a pas d'accès c'est vraiment là un an dans ma dans mon fort sera à l'avenir ça je ferai ça en off je pense parce que ça me prend déjà énormément de temps à faire les maisons qui sont à côté par là c'est ma zone à succès donc j'en rajoute à fur et à mesure avec petites icônes en face des noms du coup ouais ça ça prend énormément de temps aussi à faire des succès mais bon ouais j'imagine alors ça je n'ai pas la moindre idée c'est vraiment l'enfer ça les staffs qu'on a dit et des pop oui on connaît ça du coup il faut ça vite se dépêcher pour récupérer le staff parce que c'est vrai que bon c'est un peu dommage de perdre son staff comme ça mais surtout quand les chemins de minecart bug dans le nether voilà ça c'est le plus en plus chiant et aussi c'est quand on sait t'es dans un lag et que t'es dans le nether tu as tu tombes dans la la lave du coup j'ai perdu un nombre de staff comme ça mais bon ah merde malheureusement on peut pas faire autrement et puis d'une façon heureusement aussi quand tu passes un portail et que ça t'épais dans le monde réel mais aux coordonnées du portail ah oui ça ça m'est arrivé une fois c'est parce que j'ai été déconnecté juste en sortant le nether et puis je suis mort et du coup on avait un peu galéré à trouver la solution même chose la même chose exactement ce même endroit façon le jour minecraft ne sera pas buggé ça se sourit alors voilà ma maison qui n'est pas du tout décoré juste une petite partie mais vraiment très peu là que la cuisine j'aime bien les bouts de bois bruit qui sont vus dans le même sens pour faire eh ben je te dire que j'ai vu ce style là chez big dudule et sky drop et j'ai trouvé que c'était vraiment stylé donc du coup j'ai refait pareil c'est sympa avec la vue sur le sur le moulin le dehors voilà il pleut c'est pas très beau mais quand il fait jour c'est vraiment très beau moi c'est vraiment ma zone préférée à voir vraiment sur le décor et tout ça c'est vraiment stylé après c'est juste qu'on s'appelle des les barrières comme ça elles sont un peu trop donc je ferai peut-être sûrement quelque chose pour que les barrières soient plus basses du coup voilà c'est vraiment une maison qui n'est pas vraiment décoré donc ça sert pas vraiment à voir ça sert à rien de voir extérieur enfin je veux dire c'est vraiment plus l'extérieur qu'il faut voir après c'est que il ya du travail à faire c'est surtout ça ouais ouais mais moi je suis pas très déco à l'intérieur c'est vraiment je galère oui neige ouais ben moi c'est mon biome il neige beaucoup donc c'est pour ça qu'arrivée à un moment il neige beaucoup avec pas petite volière pas grande volière plutôt et du coup voilà mes petites zones c'est pas un poulet c'est pas grave j'en ai des tonnes chez moi t'as tué un poulet ? et là on va arriver à une petite zone qui est plus importante c'est la zone des maisons qui est à côté attends je vous ai perdu j'ai eu un petit lag attends je te recherche le serveur lag beaucoup ces temps-ci mais je pense que il va falloir c'est bon je vous vois il va falloir optifime pour que ce souci soit réglé ouais je pense bah après en même temps c'est vrai qu'avec toutes les machines les usines et tout ça qu'il y a sur le serveur euh ouais bon après c'est pas ftp donc ouais voilà oui et après surtout bah en ce moment les usines enfin la plupart sont cassées non ? ouais la moitié sont en moitié cassées par rapport à ouais mes usines sont fonctionnelles donc ça va ça passe très bien donc voilà ma petite zone commerçante neige après par la suite je vais rajouter sûrement des maisons derrière et tout ça je vais grandir quand même ma ville parce que ce sera une ville je sais pas si c'est passé mais bon elle m'a tapé elle a pris des dégâts ça c'est avec temps du coup j'ai fait une petite boulangerie je sais pas comment vous appelez les pains au chocolat mais moi j'appelle pain au chocolat bah je sais moi aussi c'est un pain au chocolat et petit pain du coup j'ai fait pain au chocolat mais moi je supporte pas trop ce débat donc vous pouvez le dire comme vous voulez ça me dérange absolument pas moi je choisis la troisième option des trucs avec du chocolat dedans qui est bon il y en a des tonnes de tricot au chocolat qui sont bons en enfant et qu'on trouve en boulanger bah t'en as plusieurs hein ma petite bibliothèque je sais pas comment on appelle trop ça mais ma petite librairie je dirais plus avec vraiment habité au dessus avec la petite zone d'habitation pour le libraire oui ah oui j'ai toujours toutes les maisons sont à peu près comme ça mais toutes les maisons ne sont pas forcément décorées pour le moment ça me prend énormément en temps comme je l'ai dit pour décorer les maisons certains ne se gênent pas ne décorent pas du tout mais moi j'aime bien décorer quand même je te comprends une maison vide c'est moche c'est vrai je suis sorti et je vais vous montrer une zone que je n'ai pas du tout décorée ici je suis là derrière oui ici je n'ai pas décoré et à peu près toutes les maisons qui sont à côté ne sont pas décorées mais le sous-sol c'est décoré oui alors selon y avoir le sous-sol du coup là ça sera une taverne du coup il faut descendre en bas pour voir vraiment la chose intéressante c'est la cuisine oui avec la cave à vin ah et le fût de bière ça c'est pire ça la bibine du coup il faut vraiment que que j'aménage dans le dessus pour vraiment faire style que c'est une taverne et que les gens viennent pas picoler et la suite les maisons ne sont pas décorées donc j'ai bouché pour dire que c'est un petit peu dangereux parce qu'il y a des spawns de mobs à l'intérieur ouais et que ça détruise les maisons du coup je suis tout bouché ouais au dessus voilà c'est non plus c'est pas décoré et là ce que j'avais envie de faire comme au spawn j'avais envie de faire une petite référence à Pokémon du coup j'ai fait un centre Pokémon donc ça sera plus ce centre de soins les gens viendront pour se soigner ici un hôpital quoi voilà un hôpital mais avec l'esprit Pokémon donc ça ça sera plutôt pas mal c'est plutôt sympa ouais la forge qu'il y a à côté qui n'est pas qui n'est pas fonctionnelle non non c'est pas fonctionnel j'utilise jamais cette forge voilà vous pouvez constater quand même que c'est assez grand quand même chez moi mais ça se rend dur c'est vrai que comparé à chez nous c'est au quart de ce que j'ai envie de faire j'ai tellement de projets que c'est vraiment très peu là voilà la petite zone habitable aussi les maisons se rendent un peu de ce style là avec le petit lavoir du coup ouais c'est style médiéval fantastique quand même mon beyond donc c'est pour ça que si il y a des maisons ah ça va ? ouais super bon c'est pas grave je referai tout j'ai cru dans l'un boom j'ai pas pu l'identifier ça a explosé c'est pas grave j'ai pas eu le temps de parer mon arme mais c'est pas grave du coup toutes les maisons sont habitables toutes les maisons sont décorées là j'ai fait aussi une auberge une petite auberge sympa avec des livres et tout ça avec des lits en haut aussi j'avais jamais vu ce concept de chaise comme ça avec une demi-delle ouais ouais après moi je fais ça en créatif pour voir les décos je regarde pas trop les décos sur teint du coup c'est pour ça que je trouve moi même les décos bah moi j'ai pas très très décos de tout court en fait en général la déco c'est ce bras qui s'en occupe du coup voilà moi je construis des trucs chiants et elle fait la déco ouais ouais moi je suis pareil j'aime pas trop la déco c'est vraiment mon point mon chat noir la déco et on arrive à une zone qui n'est pas du tout travaillée que je compte travailler à l'avenir et vous verrez que moi aussi j'ai pas mal de moutons ils sont les moutons plein de pastèques ouah non c'est des c'est des trouilles du coup voilà j'ai pas mal quand même de moutons pas de moutons noirs t'as un blanc qui t'as quelques blancs qui traînent dans l'eau en général c'est ce que je fais je les colore et puis je récupère toute la laine et puis je les stocke comme ça j'ai pas besoin de trop me casser la tête à avoir plein de moutons différents là au moins je suis tranquille là c'est vraiment ma zone de farm pour pouvoir être tranquille et on arrive sur le petit lac extérieur avec de la glace ce que je compte faire à l'avenir ça sera sûrement une usine à pêche juste à côté du coup je ferai sûrement un trou pour pouvoir que le pêcheur puisse pêcher petit noir et on arrive aussi à une zone importante la zone des champs c'est le petit moulin avec le champ de blé le moulin qui est aménagé qui est herpé aussi avec tout ce qui tourne et tout ça à l'intérieur les mécanismes amène amène du coup c'était assez chiant et j'ai enlevé toutes les champignons parce que vous savez dans les dark walks il y a des champignons qui dépassent du coup ça m'a pris énormément de temps à tout couper du coup il n'y a plus de champignons qui dépassent c'était très moche de voir du rouge et du marron qui dépassaient du coup j'ai tout enlevé et on arrive dans ma zone ma zone de vin ma zone vignoble ça ça me plaît j'ai reconnu j'ai reconnu les vignes moi aussi c'est chez moi et du coup ça c'est le picot de service c'est celui-là qui fait du vin une madame des méchantes d'or au cash elle s'est soignée enfin c'est elle s'est empoisonnée ouais elle s'est empoisonnée elle-même j'ai reconnu que vous avez récupéré des comment ça s'appelle des strings euh ouais je dois récupérer deux attends je les rends c'est pour que les armes évident de pousser parce qu'autrement ça casse tout oui c'est vache après voilà et bah ma petite zone est emménagée aussi à l'intérieur ah vous faites attaquer ouais et je je l'ai en plus j'ai l'impression voilà 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 mon jour je sais pas où t'es parti mais je l'ai en fait donc du coup euh t'en sors ? bah c'est pas que je m'en sors c'est que il y a plus rien qui bouge chez moi par moi ah ah c'est bon c'est bon ? on est à l'intérieur enfin ça a bougé mais ça bouge plus voilà et du coup en bas c'est aussi aménagé avec ma cave à vin évidemment avec tous les fûts tous les fûts qu'ils ont à droite et à gauche ouais je vois ça c'est sympa franchement c'est un maximum pour décorer ma maison et bah ma petite zone où vous écraser toutes les vignes et puis pour faire le vin du coup voilà j'ai tout j'ai tout j'ai tout décoré mais voilà je pense qu'on a fait le tour bah franchement c'est vachement sympa moi je sais que ça me plaît beaucoup je sais que prof aime bien aussi ma zone et puis pas mal de monde aime bien ma zone et moi j'aime bien aussi ma zone je suis très fier de ma zone avec le boulot que t'as fourni dessus c'est vrai que le truc c'est que je me résigne pas à faire qu'une maison et puis voilà je résigne à me faire aussi tout ce qui est terraforming décor je soigne un maximum mes décors parce que j'ai envie quand même que ça soit beau et puis que quand les gens iront sur la map et bien puissent voir vraiment tous les décors soignés c'est vrai c'est pour ça que moi j'essaye de me forcer à faire un peu de terraforming en mettre des arbres jolis des fleurs et tout ça alors ben en fait moi je suis plus du côté Aurélien Sama je sais qu'Aurélien fait beaucoup de décors aussi dans ce style là et ben moi il m'a beaucoup appris moi je regarde beaucoup ses vidéos depuis ben ses débuts et du coup ben vous verrez souvent les mêmes les mêmes clins d'oeil les mêmes les mêmes décors inspiration voilà les mêmes inspirations en tout cas c'est vrai que j'aime beaucoup bon voyez les gens quand vous dites nous on fait des trucs bien en comparaison de ça franchement je suis un peu sceptique et puis je vous ai pas montré mais la zone en bas qui est en dessous c'est un petit une petite fontaine une petite ouais on peut dire fontaine petite cascade avec toute l'eau qui coule et qui ramène jusqu'en bas ouais c'est pratique pour descendre ouais ouais moi de toute façon j'utilise Zelytra donc ça passe bien mais j'avais vu ce décor là sur sur un petit une petite image de Final Fantasy Final Fantasy 9 ouais Final Fantasy 9 du coup j'avais voulu reprendre ça et je trouvais que ça rendait vraiment bien du coup j'ai laissé ça rend vachement sympa et voilà le lac il était pas du tout comme ça j'ai toujours été terraformé j'ai agrandi tout ça donc c'est pour ça que ça aussi ça me prend énormément de temps et d'ailleurs je suis en train de le fignoler en ce moment du coup voilà voilà bah du coup je pense qu'on a on a fait le tour donc en tout cas pour ceux qui veulent aller voir les points de vue d'Orlox on vous mettra le lien de cette chaîne dans la description comme on fait d'habitude bah merci à vous c'est toujours sympa et en tout cas du coup merci de nous avoir fait visiter aussi c'était super sympa de ta part bah merci à vous d'être passé essayez de me noyer n'hésitez pas à revenir quand vous voulez il n'y a pas de souci ok bah écoute on repassera quand on aura un peu un peu avancé tu nous diras ça au pire le truc c'est que là en ce moment je t'ai rassuré beaucoup mais après je me suis bien construit ma ville elle va s'agrandir même évidemment et puis j'ai envie de faire des choses avec les lamas donc il y aura pas mal de trucs de construction avec donc vous verrez bien j'ai à venir ok on verra ça on essaiera de voir un petit peu régulièrement donc en tout cas on espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à laisser un petit commentaire ou même à partager la vidéo parce que ça fait toujours plaisir n'hésitez pas aussi il y a des points que j'ai en lox voilà allez voir la chaîne de la mini en lox comme dit Sobra et puis nous on vous dit à la prochaine salut à tous salut bye bye